Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de la couleur rouge. Et bien, qu'est-ce que le rouge ? Alors comme d'habitude, vous savez que pour comprendre la symbolique des couleurs, il faut toujours partir de ce qu'est cette couleur dans la nature. Et le rouge est bien sûr la couleur du sang. Le sang qui est donc la vie et le rouge qui va être la couleur de la vitalité, de la chaleur, de la vitesse, du courage, de l'ardeur, de l'impulsion, voire de la colère, de la lutte, du côté passionnel du rouge. Comme ça, c'est aussi le feu, c'est aussi donc ce dynamisme, cette chaleur. Et le côté négatif du rouge, puisque c'est comme le yin et le yang, il va y avoir le pendant négatif du rouge. Et c'est ce que vous allez percevoir d'ailleurs lorsque vous n'aimez pas une couleur. Et bien, c'est l'excès de tout ça, c'est-à-dire la violence. On passe du feu qui nourrit au feu qui détruit. On passe du sang de la vie au sang de la guerre. Donc, ça va être le danger, la combustion, la mort, l'enfer, le démon, le carnage, la haine. Et le rouge est donc une couleur fort stimulante. Si bien que lorsque vous placez des collaborateurs dans un local rouge, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que la productivité va être accrue. Mais très vite, eh bien, ils vont avoir, ils vont être soumis à des accidents du travail. Ils vont être trop stimulés. Donc, voilà, il va y avoir une agressivité qui va s'installer entre eux. Les voitures rouges, par exemple, elles sont des voitures que l'on va remarquer de très loin. Le rouge, utilisez-le également pour ranger tout ce qui est concret dans votre vie. Et si vous n'aimez pas porter du rouge, si vous n'aimez pas vous entourer de rouge, c'est que vous n'aimez pas vous mettre en avant ou que vous avez besoin d'exercice physique. Par contre, porter du rouge pour fournir un effort physique particulièrement de courte durée, pour augmenter également votre énergie, pour vous remonter le moral. C'est une très bonne couleur aussi à porter si vous avez besoin de parler en public. Parce que le rouge va attirer l'œil, évidemment. C'est également une très bonne couleur à porter pour démarrer une relation sentimentale, puisque c'est la couleur vitale, biologique, sexuelle, comme ça, très instinctive. Elle est associée à la vie, à la confiance en soi, en l'autre, à la sexualité, à la matière, donc à l'odorat. Et donc, elle va développer votre vitalité. Par contre, si vous portez trop de rouge, vous allez devenir quelqu'un de trop impulsif, de trop bagarreur, d'arrogant, comme ça, d'impatient, de fanatique, de vindicatif. Voilà, pour la couleur rouge aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous avez autour de vous des gens qui sont fanats de rouge, ou qui au contraire détestent le rouge, ils vont peut-être comprendre pourquoi. Et puis, mettez-moi un gros pouce si vous l'avez aimé, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.